Salut, c'est Christophe Dufour pour Guitare Xtreme Magazine, ça te dit rien de monter tes micros ? Ben c'est parti ! Bon alors c'est le bordel, j'ai rien préparé, mais j'ai une plaque à faire pour un client donc c'est quelque chose de customisé pour une strat je vais vous montrer ça, donc ça va être une config relativement simple mais au moins je vais vous expliquer comment faire certaines petites choses des petites choses que je vais voir fréquemment sur les forums, des choses comme ça ou ben on sait pas comment tester un potard on a des soucis avec les teints qui collent mal, ou des choses comme ça sur les potards Ben c'est parti, et il y aura une petite particularité sur cette plaque alors jusqu'ici tout va bien il n'y a pas de sélecteur, et comme ceux qui connaissent mon travail pourront vous le dire je bosse très très rarement avec des sélecteurs, je mets surtout en fait des potards de mix comme on va trouver sur les basses et on trouve très très rarement sur les guitares électriques ça offre beaucoup plus de possibilités et c'est vachement plus graduel qu'un switch alors pour les besoins du film, tu as besoin d'une plaque, deux potards de 500 kg donc des CTS et un potard bourne mix j'appelle ça les potards blend ou les potards mix tu auras besoin de pince, un cutter, de laitin ça je vous montrerai, c'est une pierre d'ammoniaque, c'est utile un fer à souder tu peux te servir aussi de ça et de tout ça c'est à dire du câble, du câble, du câble et si tu as vraiment beaucoup de choses à mettre il y a tout ça donc la plaque elle est sur mesure parce que mon client voulait deux doubles sans le trou et dans cette matière là c'est à dire du dark pearl oïd c'est pas trouvable ne serait-ce qu'une plaque brute sans les défonce à l'intérieur donc ça je l'ai fait, j'ai fabriqué un gabarit exprès ça sera peut-être un autre débat un autre jour voilà donc pour les micros je vais monter ces bêtes là devinez quelle marque donc ça je vais pas perdre mon temps à vous le montrer il y a quatre vis vous mettez les micros ça se passe bien normalement enfin j'espère alors les longueurs de câbles c'est pas spécialement utile donc je vais en couper un bout moins il y en a mieux c'est et c'est pas que je suis radin mais ces petits bouts ils vont me servir donc alors pour comprendre le principe on va faire un truc simple je vais te faire un joli déceint comme ma fille donc dans l'idée je te montre tu as deux micros donc un micro comment ça fonctionne voilà c'est deux bobines comme ça il y a légèrement plus de tours un peu de choses donc déjà généralement ils sont reliés entre eux c'est ce qui fait que c'est des doubles bobinage donc là tu as deux fils qui vont partir donc on va dire celui là ça sera la masse et ça le point chaud tu auras donc un potard de tonne de volume un potard de mix un potard de tonne un jack alors là on va le dessiner comme ça voilà jusqu'ici tout se passe bien il n'y a rien de soudé donc on a dit volume alors là je vais vous montrer le potard vous comprendrez c'est à deux étages donc il y a deux rangs de plots donc ça c'est la tonalité et ça c'est le mix donc on va commencer par le plus simple c'est à dire déjà ici on va mettre de ce côté là un condensateur voilà il est joli donc ce potard de tonalité il va rejoindre le volume ici et pour faciliter le schéma on va dire que ça part au jack sur le point chaud donc là le potard de mix tu as un étage d'inversé sur l'autre c'est à dire que ici tu vas mettre ton micro le point chaud donc là on va dire que c'est le chevalet et là le manche donc sur celui là je vais le faire d'une autre couleur ça me sera mieux voilà 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 j'espère que tout se voit bien j'ai l'impression donc celui là et celui là il faut les mettre à la masse sur le plot sur le capot du potard donc et là bon je vais vous dessiner ça c'est pour le comprendre comme là les masses ça c'est pareil ça sera une masse sur le jack sur chaque potard sera à la masse après ça celui là et celui là ça va être plus ou moins les sorties de volume de chaque micro qui vont venir ici donc eux il faut les relier par derrière moi généralement je fais le tour comme ça je les relie et là hop ici celui là pareil on le soude ici donc jusqu'ici tout se passe pas trop mal si vous avez pigé mon schéma mais je vais quand même vous expliquer étape par étape et on va les souder ensemble donc pour les potards je te conseille un truc c'est de toujours les tester parce que c'est fabriqué à des quantités astronomiques à une vitesse gigantesque et du coup tu en as 1 sur 2 où la valeur peut quand même vraiment varier vous pouvez sur un 500k comme ça ça m'est arrivé d'en trouver qui faisait 350 et d'autres qui faisaient pas loin de 650 ou 700 je te montre et j'espère que tu le verras bien donc tac je l'ai mis en 2 méga voilà tu prends ton petit potard et les deux petites aux extrémités voilà donc là on est à 430 voilà et le deuxième voilà 515 donc celui-là je vais m'en servir comme volume l'autre je vais m'en servir comme tonalité parce que c'est déjà un petit peu moins grave donc je te montre aussi pour le potard Bourne 525 voilà donc chez Bourne ça gère donc à ce moment-là tu te dis je vais pouvoir tout monter sur la plaque j'ai tout testé mais avant ça on va déjà commencer par faire des petites soudures des petits modifs sur les pattes ce que je te conseille c'est déjà pour pouvoir souder de prendre un petit bout de bois à la con une chute et faire des petits trous dedans pour pouvoir les mettre donc là bien sûr il y a toujours un truc qui fait chier tu peux les placer comme ça et au moins tu ne te crames pas les doigts essayer de le tenir et ainsi de suite donc première chose le volume cette pâte comme on a dit elle est reliée à la masse alors après tu peux soit le faire avec un fil là dans mon cas je vais tordre la pâte et l'appuyer dessus donc pour le potard de mix il va falloir faire plus ou moins la même chose avec cette pâte et cette pâte mais dans ce cas là je ne vais pas les tordre je vais souder des petits fils tout simplement dans les dans les petits trous qu'on va voir ici ça je vais le faire avec les chutes du condensateur que je vais commencer par souder ici et ici alors le condensateur c'est un 40 ouais c'est un 47 voilà le truc de base donc ce que je vous disais les petits bouts qui dépassent je vais les couper et je m'en servirai pour faire mes masses ici donc là on est une heure et demie après la première prise que j'ai complètement raté vu que j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement bref on n'a pas honte on se démonte pas je vais tout redessouder je vais tout vous remontrer et ça m'a permis aussi de voir que j'ai fait une erreur sur le schéma que je vous ai fait donc l'erreur allez ici 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 et ici donc ceux qui sont à la masse c'est celle-là et celle-là et donc ceux qui sont censés être liés ensemble c'est celle alors celle d'en haut à droite et celle d'en bas à gauche une vidéo bien préparée je vous mettrai de toute façon un schéma propre donc là je vais tourner et souder en deux deux et je vous mets ça en gros plan après donc alors j'ai soudé les petites pattes comme je vous avais expliqué sur les terres j'ai relié les deux les deux pattes qui vont au point chaud du potard de volume ensemble donc le condensateur est soudé maintenant on va passer au câble donc alors pour commencer on prend des petites longueurs ça sert à rien d'en avoir des quantités astronomiques donc il faut toujours étamer les câbles donc là maintenant du coup ils sont étamés mais en gros il faut mettre légèrement des teints dessus avant de les souder c'est plus simple donc là je vais partir du potard de volume donc la pâte au centre voilà voilà on ne souffle pas sur une soudure pour qu'elle refroidisse et là je vais rejoindre la pâte en bas à gauche du potard de mix j'espère que vous voyez bien bon on coupe ce qui est inutile n'hésitez pas à tordre un peu les pattes pour couper et redresser les pattes après c'est jamais bien méchant voilà une petite longueur ça sert à rien d'avoir plus donc là on sait déjà que le son du potard de mix au volume va arriver maintenant je vais souder un fil de la sortie du potard de volume jusqu'à la tonalité donc jusqu'au plot du milieu de la tonalité voilà voilà on essaie de passer ses capes proprement donc là maintenant pour le potard de mix il n'y a plus que les micros à souder donc là je vais souder le micro manche au centre en bas sur l'étage du bas je ne sais pas si vous voyez bien c'est pas facile comme vidéo ça et là avec mes gros doigts du coup il n'y a rien c'est mieux voilà comme ça donc le petit câble noir là je fais la même chose en haut avec celui du chevalet donc je vais tordre la page ce sera plus simple voilà voilà on redresse les pattes et maintenant enfin comme vous avez pu le voir je l'ai soudé par l'arrière tout simplement pour pouvoir souder la masse sur le potard aussi donc ça m'évitera de tirer un fil du potard de volume au potard de mix donc jusqu'ici tout va bien pour la tonalité on est bon il va juste falloir tirer un autre câble maintenant pour aller au jack je vais le prendre au plus près du jack c'est à dire avec la même la même patte que le câble soudé au volume voilà voilà toujours pareil on coupe ce qu'il y a en trop maintenant je vais souder une masse entre ces deux potards donc le mix et le tonalité donc pour ça je vais reprendre là où il était juste avant c'est à dire ici voilà faut pas hésiter à tirer un peu sur ces soudures quand même et là pour éviter de me cramer les doigts je vais le faire avec la pince sur le capot du potard de tonalité voilà voilà maintenant d'ici la patte qui a été soudée sur le capot je vais souder un fil de masse qui rejoindra la fiche jack voilà voilà alors moi j'aime bien les tortiller un peu entre eux donc voilà alors ce fulon est désastreux hein mais ça va marcher comme ça donc maintenant il restera plus que ces deux câbles à souder sur la fiche jack et ne pas oublier de souder la la masse du chevalet en fait sur le potard de volume que dire de plus bah la guitare malheureusement je vais pas faire le montage tout simplement parce que il faut que je fasse toutes les défonçons à l'intérieur que l'impression du magazine est dans 3 jours parce que j'ai eu énormément de choses à faire et j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt donc je vais pas avoir le temps de m'occuper de la guitare et de faire tout ça pour la vidéo mais de toute façon il va y avoir pour les prochaines vidéos des choses sur justement la lutterie pure c'est à dire vraiment la taille où on va faire du copeaux on va défoncer du bois et ça va être bien sympa donc voilà cette vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre il y a une page facebook lutterie extrême DIY faites pour ça j'ai de plus en plus de gens qui y vont mais j'ai peu de questions les gens viennent juste regarder les vidéos mettre des j'aime et ça s'arrête là mais cette page est vraiment faite à la base pour vous aider donc profitez-en un maximum si vous avez besoin de schémas des choses comme ça n'hésitez pas à me contacter aussi j'aurais pu faire des schémas un peu plus classiques ça m'ennuyait personnellement parce qu'on les trouve partout les conseils pour la soudure il n'y a rien de compliqué non plus il ne faut juste pas rester une plombe pour ne pas cramer les composants avoir du fil d'étain de qualité et puis tout simplement bien étamer les choses avant pour les problèmes de soudure quand ça ne veut pas coller souvent c'est un problème d'étamage ou alors vous pouvez tout simplement avec un petit bout de papier à poncer poncer l'endroit dessus avant d'étamer pour la suite il y aura des vidéos vraiment dédiées beaucoup plus à la lutterie donc je vous invite à continuer de regarder les vidéos d'acheter le magazine et bien je vous dis à la prochaine on se revoit dans deux mois pour une nouvelle vidéo avec Guitar Extreme Magazine allez ciao !